bonjour mes petits loulous et nous voici sur fortnite alors question que l'on a posé est ce que fortnite est jouable en solo oui fortnite est jouable en solo est ce que c'est fun en solo oui c'est fun en solo est ce que c'est mieux à plusieurs oui c'est mieux à plusieurs maintenant vous allez avoir une partie du jeu vous allez devoir faire en solo je vous dis tout de suite là par exemple je suis sûr de la récolte des ressources et donc voilà c'est je vais pas aller embêter un partenaire même si j'en ai fait hier avec terry qu'on a on a un petit peu farmé des ressources aussi voilà mais c'est quand même plus fun de jouer à plusieurs voilà tac tac on va changer les matériaux on va mettre en bois alors vous voyez au niveau de la mission je suis en solo bien sûr je déposais de la bleu lit sur ses premières tentatives course il me reste un jour pour le terminer un jour c'est pas 24 heures c'est un jour ingame je ne sais pas à quoi ça correspond je vais pas vous mentir donc voilà ici je suis sur cette mission je la joue je la joue en solo pour la simple unique raison j'ai besoin d'xp j'ai besoin d'xp donc voilà j'ai besoin de ressources aussi là on est parti pour huit minutes à défendre l'atlas ça va venir de par là on va essayer d'économiser un petit peu les balles tiens j'en ai déjà l'heure je ne sais pas vraiment où elles sont passées par contre attrape ça alors n'hésitez pas quand vous jouez soldats franchement à balancer vos grenades hein vous allez économiser pas mal de temps pas mal de balles et regardez bien sur votre carte par où ça vient est ce que vous en avez déjà qui sont contre vos murailles alors les armes que vous allez utiliser vont perdre en durabilité donc plutôt qu'avoir une arme dans un coffre il est toujours mieux d'avoir le schéma parce que si vous avez l'arme c'est bien vous n'avez pas besoin de la crafter si vous avez le schéma elle peut toujours péter c'est pas grave vous allez la crafter derrière alors là par exemple vu que ça vient de deux endroits si j'étais avec un partenaire ce serait beaucoup plus sympathique pour défendre alors je n'ai pas placé le piège comme vous pouvez le remarquer toi tu es là en dessous ce n'était pas dérangeant mais je préférais quand même m'occuper de toi alors quelques saccades encore pour l'instant dans le jeu quelques petits problèmes de serveurs en même temps ils l'ont mis en place seulement hier ça fait seulement 24 heures même pas vu que c'était hier à 16 heures et que cette vidéo joue la tombe vers 8 9 heures du matin ce jour des avantages de la grenade et les munitions ça descend alors pour l'écart entre les munitions d'un même type entre deux armes c'est tout à fait normal parce que vous avez le chargeur qui est compris dedans alors il faut bien penser à améliorer vos armes aussi parce qu'avec une arme plus puissante bien vous allez utiliser moins de balles pour le même effet petit conseil aussi toujours avoir deux armes dans votre inventaire pourquoi s'il y en a une qui pète bah vous avez la seconde un qui pète qui est usé dont la durabilité est à zéro terminé avant l'aube vous voyez qui me fait rire j'ai fermé un petit peu trop longtemps donc c'est pas grave j'aurai pas le bonus mais voilà j'ai fermé ça m'a permis de récupérer des ressources des balles parce que j'avais plus du tout de balle j'étais à sec j'étais à zéro donc on n'a pas le choix il faut farmer seul ou en groupe une nouvelle fois voilà l'avantage de le faire seul si vous n'allez pas tomber sur un groupe qui va qui va rusher quoi ou alors il faut le faire avec des copains je dis hier avec teric on a fait un petit peu de farm à deux c'était très agréable alors les missions de début sont un peu un peu longues un peu embêtantes parce qu'elles sont faciles en même temps il n'y a pas de gros stress vous voyez je peux je peux vous parler sans vraiment être paniqué et c'est sûrement pour ça que je prends des dégâts aussi parce que je ne suis pas à 100% de mon attention même temps j'aurais dû mieux placer j'aurais dû placer quelques pièges je j'aurais dû placer Alors la mission on devrait la réussir Même si je ne me stresse pas On devrait la réussir Maintenant on a pris un peu Voilà un petit peu nous étire dans la tête Ça fait toujours du bien Alors le jeu aussi je tiens à préciser N'est pas du tout gourmand en ressources Et donc voilà la mission est terminée On a le bonus pour avoir terminé l'Atlas dès le premier essai Bon au niveau balle on est plus Plus couillissant balle ce qui n'est pas génial Mais voilà la mission est terminée Et victoire Donc mission solo pour pouvoir gagner de l'XP Pouvoir récupérer des ressources Faire du farm Vous êtes arrivé à la fin de la mission Sinon ça dure un petit peu plus d'une demi-heure C'est ce qu'il faut compter pour une mission Une demi-heure trois quarts d'heure Solo ou coop Si vous faites du farm C'est le temps qu'il va falloir Et là bien sûr on gagne de l'XP Et des primes d'XP quotidiennes Comme je suis fondateur Bon là je ne m'attends pas à avoir plus que le coffre 3 Je vous dis franchement Si je l'atteins je suis déjà content Voilà je serai au 3 Je n'irai pas plus haut Voilà C'est un petit peu quand je suis en solo Voilà ce que j'ai Parce que je n'ai pas fait toutes les quêtes De la map non plus Donc là logiquement dans la partie Ce que je devrais faire C'est retourner à ma base Mettre la moitié de mes munitions Voir un petit peu plus Et refarmer de l'autre côté Vraiment pour remplir un maximum L'ouvrier Enfin l'ouvrier Le défenseur qui est là-bas sur place Donc voilà C'est ce que logiquement je devrais faire Vous voyez je dois terminer la défense du bouclier anti-tempête Et là je peux développer un nouveau talent Là je ne l'ai pas encore J'ai pas encore Et là je ne peux pas Pourquoi je ne peux pas Défenseur de mission Mais il est là Pourtant j'ai un point Pourquoi tu ne veux pas On doit peut-être Terminer celui-ci Totalement Donc c'est soit forme soit offensive On va partir en offensive Vous voyez je l'ai le défenseur de mission Enfin bon Ça c'est l'XP que je gagne par jour En point de recherche Parce que j'ai un chercheur Et ces points de recherche Voilà je peux les mettre dans cet arbre de talent Enfin sur recherche palier 1 Alors vous avez vu recherche palier 1 Bon ben voilà c'est pas encore trop complexe Mais il faut pas mal d'XP quand même pour y arriver Pour avoir l'arbre des talents numéro 2 Par contre le 2 Voilà ça commence à devenir un petit peu plus hard Par curiosité le 4 On va s'y perdre Donc il y a du farm Il y a de l'XP Il y a des choses à faire Faut y aller Franchement Faut y aller Il y a vraiment beaucoup Beaucoup de choses à développer Dans ce jeu On peut vraiment avoir des persos Qui nous ressemblent un petit peu Vous voyez que je n'ai plus de lama Mais je vais faire un lama à 30 sur 100 pièces de fondateur Allez on va essayer de proc Un lama à arme On va avec un peu de chance Et bah non il a pas proc Donc voilà c'est pas grave J'ai quand même quelques armes Qui vont m'aider Voilà le fulgurant en cuivre Schéma de fusil d'assaut Schéma de sniper Schéma de fusil d'assaut Voilà le perceval en cuivre C'est très bien Ouh pièce de fondateur Wepso c'est normal On a toujours des pièces de fondateur Donc voilà on a eu quand même quelques objets Si on revient ici en arsenal En schéma On voit qu'on a pas mal de choses Maintenant dans les schémas Donc là on en a deux Identiques au niveau schéma Donc on va en En recycler Ou alors avant de recycler En collection Fusil d'assaut Voilà fusil à rafale On pourrait être là Choisir l'objet On en a qu'un On va pas le prendre Choisir l'objet On en a deux Donc voilà on va prendre celui-ci Celui-ci parce qu'il est un petit peu moins Au niveau Du niveau justement Et on va augmenter notre collection Comme ça Ici tac Choisir l'objet On en a qu'un On va le garder Parce que sinon on perd le plan On perd le plan Si on le fait comme ça Donc choisir l'objet On en a qu'un On garde En tout cas de ce que j'ai pu comprendre Maintenant je me suis peut-être gouré Vous voyez qu'il y a pas mal d'objets Donc voilà sur les schémas On revient On va pouvoir faire du perceval cuivre On voit ici les munitions que ça demande Aussi Donc c'est bien d'avoir des armes avec des munitions communes Avec des différents types de munitions à chaque fois Bon là on va te recycler toi Je peux pas te recycler parce que t'es équipé Ok Ah cet objet est permanent Permanent Celui-là je pourrais le recycler Donc si vous voulez gérer votre inventaire aussi Ça c'est une question qu'on s'était posé avec Commentéric Et bien vous devez revenir sur la carte Vous devez rentrer dans votre défense de bouclier Lancer l'aventure Et à partir de ce moment là Vous pourrez Arranger votre inventaire C'est-à-dire Mettre les armes que vous avez besoin en dessous sur votre héros Pouvoir stocker Parce que vous avez un endroit de stockage dans votre base Vous ne savez pas le faire en dehors En même temps c'est logique On ne craft pas en dehors Parce que voilà on a besoin de voir ses mains On a besoin de voir son sac à dos Donc il y a une logique là-dedans Que Terry qui a un petit peu de mal Et que j'ai un petit peu de mal aussi Voilà c'est pas intuitif Mais c'est logique Donc on s'en fait pas C'est normal Donc voilà c'est normal C'est comme ça Le reste du jeu est très intuitif Et très agréable Très amusant Moi franchement je prends mon pied sur le jeu Donc je suis ici Voilà et là je vais pouvoir dire Voilà je veux telle arme Telle arme Telle arme J'ai mes plans ici sur le côté Comme je vous disais Voilà là par exemple pour le faire Il me manque Des objets C'est pas grave Je vais pouvoir les crafter Je viens ici C'est là Il me fallait du charbon J'ai du charbon Hop On va fabriquer C'est de la poudre cendrée Hop On fabrique Nos poudres cendrées On revient ici On pourrait crafter Celui-ci Vous voyez qu'on a Tout ce qu'il faut Pour le fabriquer Maintenant on va rentrer dans la base On va essayer de trouver Notre coffre Vous voyez qu'elle a Je suis quand même un petit peu la base La dernière fois Je vous dis J'ai fait un fail J'ai raté la mission Donc voilà Faut pas croire que c'est super facile En solo On peut se manger des Des gaveles aussi Alors si vous regardez bien La durabilité De mes armes Elle est pas bonne du tout Donc il va falloir que je fasse quelque chose Alors ce que je pourrais faire déjà C'est les mettre en briques J'aurais pas dû le réparer Ça c'est quelque chose Qu'on reprochait aussi au jeu C'est pas pouvoir détruire Le mur directement Mais devoir le casser Donc voilà On va pouvoir déjà Modifier notre base Modifier en tout cas Les matériaux Qu'on va avoir dessus Alors là c'est l'endroit Où mon défenseur Est censé être Vous voyez je vais choisir Mon défenseur Lui donner des armes Alors comment fait-on Pour accéder Au menu du bouclier Il est là Voilà Stockage On voit ce que j'ai en stockage J'ai des briques J'ai ainsi de suite J'ai pas mal de choses Donc tac Je peux pas stocker Ok je peux pas stocker Max Retirer Ok Ah bah si je peux les stocker Donc voilà Ça j'en ai pas besoin Pour l'instant On va y stocker Des balles Vous remarquez Ces balles là Avec 3 J'en ai mis le 13 Si je reviens Dans mon inventaire C'est justement Cette arme là Donc hop Je vais la fabriquer Je ne l'ai pas encore améliorée Je dois L'améliorer Et elle va arriver Ici Voilà tac Tac Durabilité Au max Ce qui me permet D'avoir les deux munitions Je reviens ici Défenseur J'ai un fusillé C'est tout ce que je peux avoir Pour l'instant Au niveau où je suis Et là Au niveau des balles On a déposé La moitié On a pas besoin De déposer Plus Et je peux tout à fait Après quitter Ici Quitter en gros La progression Tout à fait Je perds la progression Mais c'est tout Alors je gagnais un petit peu D'XP Parce que j'ai fait De la construction J'ai fait de l'utilitaire Bon bah ça c'est le truc Un petit peu bidon Ce que vous devez faire Enfin bidon Non oui et non Parce que voilà Ça sert dans l'évolution De votre personnage C'est logique Maintenant Quand vous allez Dans votre base Un petit conseil Faites le tour De la base Vous avez peut-être Des ressources A aller rechercher Mais tout ce que vous allez détruire Sera détruit Ça ne repousse pas Donc attention A ce que vous allez faire Si vous devez faire du farm Ne le faites pas spécialement Dans votre base Ok Sur ce Mes petits loulous Je vais vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée J'espère avoir répondu A vos questions Oui c'est jouable en solo Oui c'est fun en solo Mais c'est mieux Quand on est à plusieurs Alors si vous voulez modifier Justement Vous êtes ici Là c'est seulement Mes amis Et les amis d'amis Qui peuvent venir On pourrait être en privé Que les joueurs invités Ou tout public Donc vous allez pouvoir Vous retrouver dans des groupes Mais attention Dans les groupes Vous allez vous retrouver Avec des groupes Des gens qui rushent Qui sont pas là pour farmer Si vous êtes là pour farmer Faites le en privé Sur ce mes petits loulous Une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à la prochaine Bisous bisous Au revoir